Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Sujet hautement explosif, dirons-nous. L'autonomie aujourd'hui, chose que je pratique au quotidien, est emprunte de beaucoup d'idées reçues. Et ce matin, je voyais sous le commentaire d'une vidéo, d'une chaîne dont je ne me souviens plus le nom, cet appel que je vois régulièrement à l'harmonie avec la nature. On voit effectivement sous de plus en plus de vidéos des personnes qui en appellent à arrêter de vivre en ville pour se préparer à un effondrement. On parle d'un retour à la nature et en ça, je suis d'accord. Par contre, là, ce qui était marqué sous cette vidéo, c'était que cette personne disait que la seule solution, c'est d'aller à la campagne et de vivre en harmonie avec la nature. L'harmonie avec la nature, c'est-à-dire de tout faire pour revenir à ses racines naturelles. Sauf que c'est un terme, c'est un appel à la nature que je ne comprends pas et que je n'accepte pas. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez bien sûr me dire, oui, mais David, toi, tu as tendance quand même à être pas mal dans la nature, à beaucoup travailler dehors, tu essaies de vivre en harmonie avec la nature. Ce n'est pas ce que j'entends par là. Effectivement, j'essaye d'être le plus possible raccord avec mes idées écologistes, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point le terme vivre en harmonie avec la nature, c'est quelque chose qui n'est plus possible actuellement, et si ça l'a même déjà été, pour les êtres humains. Finalement, vivre en harmonie avec la nature, comme les animaux, ça implique des choses que personne, et je dis bien personne, n'est prêt à faire. Retourner dans la nature, vivre en harmonie parfaite avec la nature, c'est accepter de ne plus se faire soigner, ou alors de le faire soi-même. Effectivement, l'hôpital n'a rien de naturel. Vivre en harmonie avec la nature, c'est accepter d'être confronté aux aléas climatiques, et de ne pas avoir de maison, puisqu'une maison, par essence, n'est pas en harmonie avec la nature, mais c'est une échappatoire à la nature. Vivre en harmonie avec la nature, c'est se passer de toute technologie. Par essence, tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit manger, que ce soit dormir au chaud, que ce soit boire de l'eau filtrée, de l'eau potable, vous soigner, vous habiller, font partie des choses qui contreviennent à l'idée de vivre en harmonie avec la nature. En harmonie avec la nature, vous n'avez normalement pas le droit de vous habiller. S'habiller, c'est finalement utiliser de l'énergie qui vous permet d'avoir moins froid. L'être humain n'est plus du tout adapté à la vie en harmonie avec la nature. La seule chose que vous pouvez encore faire aujourd'hui, c'est vivre en essayant d'être le moins destructeur de la nature, de vivre en essayant d'avoir un impact minimal, qu'il soit carbone ou autre, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais ce n'est absolument pas vivre en harmonie avec la nature ou en connexion parfaite avec la nature. Ces choses-là, c'est uniquement un terme qui est utilisé par des personnes qui vivent un peu dans leur tête une utopie de ce qu'est la nature. La nature, elle est sanglante. Les animaux, il suffit de voir, dans la nature, font rarement de vieux os. La nature est par essence ingrate. Vous ne pouvez pas nier que lorsque vous avez beaucoup de terrain, vous avez beau tout faire pour ne pas vivre en harmonie avec la nature, à savoir tondre, à savoir tailler les arbres, à savoir toutes ces choses-là. Eh bien, si vous avez un grand terrain comme ça, vous savez que cela demande de l'entretien, cela demande du travail. Et par essence, lorsqu'on travaille dehors et que l'on modifie son environnement, on ne vit pas en harmonie avec son environnement. Cependant, cela n'empêche pas d'essayer de maintenir un écosystème durable autour de vous. Ne tombez pas dans le panneau de l'harmonie avec la nature. J'en entends beaucoup trop souvent qui ont espéré vivre en harmonie avec la nature et qui se sont retrouvés face à un mur puisque la nature, c'est tout sauf quelque chose de facile à vivre. C'est tout sauf quelque chose d'évident et c'est tout sauf quelque chose de confortable. J'ai un mode de vie que j'essaie d'améliorer petit à petit, que j'essaie d'être le moins énergivore possible, mais j'ai bien conscience que je ne serai jamais en harmonie avec la nature comme les animaux, comme les plantes. C'est une idée que l'on se fait de la nature qui est complètement fausse. Cependant, essayez dans la mesure du possible d'abîmer le moins possible. Essayez dans la mesure du possible de laisser une partie de la nature intacte. Utilisez ce dont vous avez besoin pour vivre. Essayez d'être le moins destructeur possible. Partir en vacances trois, quatre fois par an, je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité. Essayez finalement, pour être au plus proche de la nature et non pas en harmonie avec elle, tout simplement de réduire vos besoins. Enfin, non, pas réduire vos besoins, réduire le superflu et concentrez-vous sur vos besoins. C'est le mieux que vous pourrez faire par rapport à la nature. Mais n'essayez pas de vivre une utopie harmoniste avec la nature. Vous n'y arriverez pas. Et moi non plus. Et en disant cela, c'est un des grands tabous de l'autonomie, de la permaculture que j'attaque. Et je sais très bien que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi par rapport à cela. Mais malheureusement, beaucoup de gens se font une idée de ce qu'est la nature et une idée de la gentillesse et de la bonté de la nature. Mais le jour où ils seront confrontés au réel, ce tabou qu'il n'aura surtout pas fallu prononcer devant eux puisque plein d'a priori, ils sont partis fusiller à l'épaule pour aller dans la nature et être en harmonie avec elle. Mais c'est très important que vous compreniez que oui, la nature, c'est formidable. En même temps, c'est même pas formidable. Elle est. La nature est. Tout est la nature. Mais la nature, ce qu'on entend par nature, souvent, c'est nature sauvage. Elle, elle n'est pas votre amie. Elle est. Elle est. Vous découlez de cette nature, mais elle n'est pas votre amie. Elle est hostile. Elle n'en a. Et même. Elle n'est même pas hostile. Elle est. Point. C'est. Elle est hostile de notre critère à nous et nous ne sommes pas faits pour vivre après surtout des décennies, des centaines d'années où on a apprivoisé la nature. Nous ne sommes plus faits pour vivre en harmonie avec elle. Et ce tabou, je tenais à le briser aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, je continuerai à faire ce que je fais pour essayer de l'abîmer le moins possible et de vivre en l'abîmant le moins possible. Mais clairement, cette idée d'harmonie avec la nature, vous pouvez déjà l'oublier si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore démarré votre projet et tous les porteurs de projet ou de vie en autonomie vous le diront, c'est tout sauf facile, c'est tout sauf harmonieux. Il faut s'accrocher quand c'est comme ça. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada